je vais revenir sur la notion de nouvelle alliance nouvelle alliance pose réellement la question de la subconscience de l'inconscient car ce qui est gravé dans mon coeur c'est quelque chose qui est inconscient comme tout ce qui fonctionne au niveau de mes artères de mon sang de mon système respiratoire digestif etc tout ça sont des choses qui existent en moi et qu'en même temps sur lequel je n'ai pas contre de contrôle véritable et est ce que ce n'est pas ça justement qui soulignerait une certaine dépendance par rapport à des forces les forces supérieures ou extérieures en tout cas mais au fond freud par exemple nous parle de ce domaine il était lui même médecin donc il avait conscience de ces phénomènes qui existaient hors de notre contrôle et il a pu extrapoler en disant bon mais ça doit être la même chose au niveau des pensées et finalement on peut continuer en disant mais sur le religieux sur le plan religieux que ce n'est pas la même chose quand on lit jérémy 31 et on nous dit oui désormais la nouvelle alliance sera fondée sur sur ce qui est gravé dans le coeur mais gravé dans le coeur est ce que ce n'est pas une façon de dire que c'est subconscient que ça ne sera plus de l'ordre du conscient sera plus de l'ordre de de l'enseignement bon il ya des expressions qui sont un petit peu différentes mais finalement on est quand même bien dans une opposition entre le conscient et l'inconscient et la nouvelle alliance c'est dire finalement on va l'humanité va fonctionner de plus en plus sur une base de la sur une base de conscience et beaucoup moins sur une base de conscience parce que la conscience la base de la conscience ne suffit pas ne permet pas véritablement au dieu au pluriel ou au singulier de contrôler la situation de il a remarqué que les hommes quand ils en sont au niveau de la conscience n'était pas fidèles à la loi n'était pas fiable et par conséquent il veut transférer un nombre de choses sur le plan de la subconscience là ce que je pense donc finalement le freud qui est juif c'est pas rien puisque comme on sait pour moi la nouvelle alliance concerne les juifs c'est pas rien que les juifs mettre l'accent sur la subconscience subconscience à la fois sur le plan personnel mais et puis sur le conscient conscient sur le plan collectif et là il ya tout le problème de la sociologie qui nous renvoie à un autre juif qui est Karl Marx par exemple ou à d'autres juifs comme les sociologues Marcel Mauss Lévi-Strauss évidemment Émile Durkheim et puis Edgar Morin etc sans parler de moi même si je peux me placer à leur niveau qui reste à débattre et par conséquent les juifs auraient une sorte de conscience aiguë si on peut dire de la subconscience ce serait cela ce qui leur serait impacté au niveau de la nouvelle alliance cela signifie aussi comme je l'ai dit dans une présente vidéo la prise en compte de l'astrologie ce qui a été évidemment totalement ignoré par les auteurs que j'ai signalé mais moi même j'ai introduit dans le champ de la subconscience l'astrologie peut-être pas toute l'astrologie bien entendu mais une certaine astrologie que moi j'appelle la psychologie alpha oméga et qui fait qui est également complètement en prise avec la notion de subconscience et une subconscience cette fois-ci qui est de l'ordre de la cyclo-cyclicité c'est à dire qu'effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure on basculerait d'une phase d'hyper-conscience de la diversité à une hyper-conscience de la similarité j'en ai parlé je vais pas revenir là dessus mais ça affecte énormément nos fonctionnements politiques nos élections donc voilà voilà il y a cette notion de subconscience qui est à mon avis ébauchée formulée dans des termes qui sont peut-être pas ceux d'aujourd'hui dans la dans le chapitre 31 du livre de jérémy que j'aime beaucoup et qui laisse entendre que ça c'est évidemment un sujet délicat il laisse entendre que les juifs seraient marqués plus fortement que les autres peuples par cette question de la subconscience puisqu'ils recevraient par le biais de la subconscience des commandements des incitations et on se retrouve quelque part dans une forme de médiumnité à la limite ils seraient en quelque sorte des messagers puisque par définition celui qui a reçu un message il le transmet et il le transmet à d'autres qui ne sont pas comme lui donc de toute façon même dans le cadre de la nouvelle alliance quand bien même les juifs seraient la source de quelque chose cette source elle ruissellerait elle serait en capillarité avec le monde entier personne ne conteste la chose donc simplement il s'agit d'un problème de hiérarchie entre à trois niveaux finalement qui se retrouvent effectivement partout mais dans la bible par exemple dans l'exode on voit bien que il y a dieu il y a moïse il y a le peuple et moïse n'est pas le peuple et n'est pas dieu moïse est le seul à pouvoir approcher dieu donc à être en passage avec dieu et moïse est le seul à pouvoir passer vers le peuple ce que ne peut pas faire dieu le peuple ne peut pas aller vers dieu dieu ne peut pas aller vers le peuple mais moïse peut aller à la fois vers dieu et vers le peuple et les autres messagers dans la bible doivent avoir plus ou moins ce même profil que ce soit jérémie que ce soit jésus jésus sa dimension divine elle est du même ordre que celle de moïse il peut approcher dieu il peut dialoguer avec dieu et il peut dialoguer avec le peuple le peuple n'a pas accès directement au père sinon par en passant par le fils mais le fils c'est également moïse moïse est également le fils et d'ailleurs je l'ai dit dans un précédent vidéo il y a quelques jours que mercure le messager des dieux est le fils de jupiter est un des fils un des enfants de jupiter donc le messager il est d'une autre nature que le porteur du message mais il est également d'une autre nature que le destinataire du message donc on a bien un système ternaire qui rejoint peu ou prou la très fonctionnalité de notre cher Georges Dumézil que j'ai rencontré une fois en 73 je crois à chez lui j'avais même rencontré à la même époque Claude Lévi-Strauss d'ailleurs et j'en avais parlé d'ailleurs d'astrologie me semble je me souviens un peu très bien c'était quand même il y a pas mal de temps il y a 45 ans et finalement peut-être qu'effectivement dans la l'accès à la subconscience ça va très loin la subconscience c'est aussi le passé c'est aussi ce qui pèse sur ce qui se passe aujourd'hui donc la capacité à remonter vers le passé à comprendre les rouages de la société à comprendre les phénomènes subconscients qui se déroulent qui se mettent en place est-ce que ça ne serait pas également une qualité propre juif et de fil en aiguille une capacité plus grande de comprendre le monde comme dirait notre ami René Louis-Renaud ça leur donne un meilleur insight sur le monde voilà ce que je voulais vous dire à la fin à la fin